Parlons d'une campagne d'entraide qui dure depuis 10 ans, qui a été initiée par un animateur, Marteau Napoli. Les gens le connaissent bien, il a le cœur gros comme ça. Et là, ça a pris tellement d'ampleur. Oui, puis demain aura lieu la grande soirée de collecte de Marteau et ses petits pauvres. Il vous invite à apporter tout ce que les enfants aiment, des friandises, du chocolat, des chips, des jouets. C'est dans le but de bonifier les paniers de la Saint-Vincent-de-Paul et bien sûr de faire plaisir à tant de gens qui en ont besoin pendant la période des fêtes. Je vous laisse entendre l'initiateur du projet, Marteau Napoli. Allô, Marteau? Salut, salut! Ça fait 10 ans que ta collecte existe. Quel constat t'en fais, 10 ans après? Ça a commencé peut-être un peu comme une blague il y a 10 ans. La seule affaire qui me traitait dans la tête, c'était comme « Pourquoi on donne tout le temps de la Macédoine aux petits pauvres? Pourquoi de la Macédoine? Je ne mange pas de Macédoine. Tu manges-tu ça tous les jours, de la Macédoine? » Les petits pauvres non plus, ils n'aiment pas ça à la Macédoine. Je me suis dit qu'on va donner aux enfants démunis ce qu'ils aiment le plus. Du chocolat, des chips, la réglisse, des jouets, des jeux vidéo. Il y a un nom qu'on retient, c'est le petit Félix. L'histoire du petit Félix, c'est sa maman qui a eu un accident. « Si je vous écris, c'est que je n'ai plus aucune porte qui s'ouvre. Mon orgueil m'a aussi laissé tomber. Tout ce que je veux savoir, c'est s'il est possible d'inscrire et d'inclure Félix comme enfant qui recevra aussi un petit quelque chose à la suite de votre collecte. » Et là, le petit Félix, ça a vraiment touché tout le monde. « Le tout premier dessin de bébé Édouard. » En vendant le tout premier dessin de mon petit bébé Édouard qui a juste un mois, on est rendu à 225 piastres. Le petit Félix, ça représente vraiment l'enfant qui a besoin d'aide, mais qui va avoir tout un Noël grâce à Marteau et ses petits pauvres. La fin qu'il faut retenir, c'est que des petits Félix, il y en a mille autres. C'est pour ça que demain, il faut ramasser le plus de sucre, de sel, de jouets, des couches, des brosses à dents, tout ce que les enfants ont besoin pour avoir un beau Noël. Des bûches de Noël, des tartes, c'est tout bon ça. Parfait, le message est clair et il est lancé. La conviction quand il en parle. Oui, effectivement. Le cinéma québécois...